L'expérimentation, c'est de l'ordre de 820 000 euros, donc ça correspond à l'échange que nous avons au gouvernement pour assurer l'accompagnement renforcé. D'accord. Vous l'avez dit, c'est pas si simple de remettre vers l'emploi des personnes qui en sont éloignées depuis parfois plusieurs années. Quand vous avez fait le lien entre nombre de demandeurs d'emploi et allocataires du RSA et à côté offre non pourvue, c'est vraiment mettre en face ces deux chiffres-là. Bien sûr, vous voyez bien, il y a des personnes qui sont éloignées d'emploi, il faut vraiment les accompagner d'une main ferme pour aller vers le retour. Ça voudra dire aussi qu'il faudra qu'il y ait des droits et des droits, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des sanctions. Moi, j'ai souhaité que les sanctions soient mises en place beaucoup plus rapidement lorsqu'il y a un manquement à l'engagement qu'a pris le bénéficiaire du RSA et donc on aura sur ce sujet un échange qui va se poursuivre. En tout cas, je souhaite que la sanction puisse être, en cas de non-respect du droit et des engagements, appliquée et qu'elle soit à la main des départements. Parce qu'évidemment, nous avons une connaissance parfaite des personnes qui sont concernées, qui sont suivant-suivies au plan social. Mais il faut être sans illusion, il y a des personnes qui ne rejoindront pas le chemin de l'emploi, qui sont en situation de grande fragilité psychologique, par contre psychiatrique, des personnes âgées qui sont au RSA avant la retraite ou même des bénéficiaires du RSA qui étaient déjà érémis par le passé. Donc il faut être sans illusion. En même temps, il faut emprunter ce chemin pour amener les personnes vers l'emploi, parce que la dignité, c'est aussi l'emploi. Et donc, elles, pas de sanctions, j'imagine, pour celles que vous venez de dévoter ? Bah non, enfin franchement, c'est le non-respect du droit. Mais il faut les accompagner, les aider aussi à sortir de l'isolement. Donc je pense que cette expérience des 15-20 heures d'engagement réciproque, d'accompagnement par semaine, c'est une démarche que nous devons engager avec beaucoup de conviction. Vous espérez le généraliser dans votre département ? Est-ce que vous avez une échéance ? Écoutez, l'échéance, moi j'ai demandé à ce qu'elle soit repoussée, que le bilan ne soit pas à la fin de l'année 2023, parce que c'est, on vient de le mettre en place, vous le voyez bien, il va y avoir une période estivale. En tout cas, à fin de l'année 2024, il faut qu'on tire les leçons. Est-ce qu'on pourra le généraliser ? Je le souhaite. En tout cas, il faudra qu'on ait des publics cibles. En tout cas, tous ceux qui peuvent être en situation de revenir vers l'emploi doivent être accompagnés beaucoup plus fortement, avec un regard croisé, pôle emploi et nos services départementaux. Vous parliez des sanctions plus rapides, effectivement. Quand on lit le rapport de préfiguration pour ce travail, cette idée de rapidité de la sanction, on ne la voit pas forcément, parce que ça nécessite coordination, trop beaucoup d'acteurs, etc. avant de prononcer une sanction. Vous vous appelez à quelque chose de plus rapide ? Beaucoup plus rapide, d'ailleurs. Et puis, c'est un effet d'électrochoc. Quelqu'un qui manque à ses engagements, il faut quand même qu'on puisse lui rappeler qu'un engagement qui est pris pour se sortir de sa situation en contrepartie lui d'aide, il doit être tenu. Donc, évidemment, c'est compliqué aujourd'hui. Quand vous prenez une sanction, on en prend. Mais ça peut durer six mois avant qu'elle soit appliquée. Et parfois même, on n'a même pas le suivi de l'application. Donc, ça passera par la loi. Et je me suis entretenu de ça avec le ministre Dussop, qui m'a indiqué que dans la loi, il y aura un aspect pour faciliter, en tout cas, la sanction en cas de manquement à l'engagement qui est préciproque, qui aurait été pris en contrepartie des deux lois. Et ça, c'est efficace d'assumer, enfin, de suspendre la location et de se dire pendant quelque temps, on met en très, très grande difficulté une personne qui ne touche plus rien ? Il ne s'agit pas de les mettre en très grande difficulté parce qu'on ne va pas les mettre en précarité. Mais c'est simplement de le faire. Elles le sont déjà. Et d'ailleurs, il y a d'autres accompagnements. Il y a l'accompagnement du FSL, il y a des ailes d'urgence, etc. Mais il faut qu'il y ait un électrochoc. Lorsque vous êtes en situation d'aller vers un emploi et que vous ne prenez pas ce chemin, bien évidemment qu'il faudra que la personne assume aussi sa responsabilité, qu'elle comprenne qu'on ne peut pas bénéficier d'une solidarité nationale sans soi-même se mettre en situation de sortir de cette précarité. Dernière chose, les conditions d'accueil, on le voit. Il y a un comité avec une quarantaine de personnes à une cinquantaine de mètres d'ici. C'est évidemment pas forcément évident de recevoir un ministre dans ces conditions. Écoutez, vous avez le droit de manifester l'exil, vous voyez, il manifeste. Nous, on est au travail, voilà. Il y a eu un débat national sur les retraites, il est tranché. La France ne doit pas s'arrêter aujourd'hui de travailler au motif qu'il y a des mécontentements et il y a l'évolution des retraites. Le débat a eu lieu. Nous, on est au travail, aux côtés des plus précaires pour les aider à sortir de leur situation. D'ailleurs, je pense que cette manifestation, enfin, elle perd un peu de son sens parce qu'elle manifeste au moment où on est en train de s'occuper des plus précaires pour les remettre sur le chemin de l'emploi. C'est un peu paradoxal, mon père. Bon, chacun a le droit de manifester. Merci, M. Frédéric. Alors, est-ce qu'on peut peut-être présenter ? Oui, voilà. Je vais vous présenter. Moi, je suis assistante sociale. J'interviens sur le secteur de Brasé-en-Pleine et de Jean-Lys. Et j'accompagne ces deux dames, donc Élise Martinage et Anaïs Michel dans le cadre de leur contrat RSA. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était que vous puissiez peut-être parler de l'accompagnement dont vous avez bénéficié avec moi et puis dire ce qui vous passe par là. Ce que vous avez envie de dire, comme l'a dit M. le Président. Ce que vous avez envie de dire. D'accord. Voilà. Donc, Mme Dautrey m'a accompagnée par rapport au RSA, parce que j'étais maman employée pour 4 ans. Et donc, j'étais au RSA et là, grâce au forum de l'emploi, j'ai réussi à trouver un emploi. Dans quel secteur ? Dans quel secteur ? Dans le secteur du périscolaire, donc la petite enfance, restauration. Vous n'avez jamais travaillé dans ce secteur-là ? Non, jamais. J'ai toujours élevé mes enfants. C'est votre premier emploi ? C'est votre premier emploi. Donc, voilà. Très bien. Je suis très contente. J'en ai un de 18, une de 14, une de 13 et une de 4. Et il y a 25. C'est la validation des acquis d'expérience. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. J'ai eu un super emploi. J'ai eu un peu de temps de parcours. On se connaît depuis 2020, donc on était parti sur un contrat plutôt social au départ, avec un projet de reprendre, enfin de passer son permis de conduire. Et ensuite, on est passé sur un accompagnement socio-professionnel depuis janvier. Et là, on a activé le levier emploi. Et on a bataillé pour que vous puissiez... Elle est quand même sur un 20 heures hebdomadaire, sur un poste de remplacement. Et vous espériez peut-être une embauche après la suite, parce que la personne que je remplace sera en retraite. Ah, c'est bien. Ça peut être l'espoir. On espère, je crois, qu'ils nous entendent. J'ai commencé, là, ça fait deux coups de commun. Ça se passe très bien. Je suis très heureuse. C'est le top. Et le permis, finalement ? Le permis, je l'ai eu depuis le mois septembre. Surtout, en plus, dans le milieu rural, où c'est plus compliqué. Voilà, voilà. Mais bon, j'ai réussi, ça y est. Je touche le bout, c'est bon. Alors, pour madame, l'absence de permis n'était pas forcément à frein. Donc, on a travaillé différemment les choses pour pouvoir accéder au permis. L'année dernière, c'est sûrement là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis allée voir madame Dautré, parce que je suis en situation de handicap. Donc, j'avais droit à l'allocation adulte handicapée. Et elle m'a été rejetée suite à... Pour moi, je ne suis pas assez handicapée. Et depuis mon âge de 28 ans, je ne sais pas... Je devrais aller sur un emploi, mais le problème, c'est que suite à mes deux opérations du dos, j'ai des séquelles qui restent assez handicapantes. Donc, je souhaiterais essayer de voir pour du télétravail, des choses comme ça, parce que sachant que j'ai le permis, mais ma jambe droite ne me suit plus. Donc, je souhaiterais voir pour essayer de re-rentrer dans la vie active, en sachant que j'ai 28 ans, j'ai un enfant de 6 ans et on est en rural. Donc, c'est compliqué sans permis de trouver un travail. Et surtout, quelque chose d'adapté en fonction de mon handicap. Vous aviez une formation avant de... Moi, je suis fleuriste de base. Donc, voilà. C'est plus difficile en télétravail. C'est tout à fait ça. Télétravail, tout est un peu compliqué. Mais voilà, je souhaiterais vraiment pouvoir me réinsérer dans la vie active, parce que ce n'est pas une vie de rester chez soi sans rien faire. Mais aujourd'hui, vous en êtes-vous du parcours ? Pour le moment, je suis encore en train de passer des examens pour bien définir ce que j'ai comme maladie, parce que j'ai un... J'ai été détectée avec une maladie auto-immune, mais j'ai la fibromialgie aussi, donc... Vous avez une RQTH ? Oui, j'ai une RQTH, tout à fait. Je fais une parenthèse, mais je le dis pour tous les élits et puis aussi chez l'entreprise, mais le mercredi dernier, on a annoncé beaucoup de mesures pour l'emploi des personnes dans l'institution d'emploi, notamment beaucoup de simplification. Parce qu'il y a des bénéficiaires d'obligations d'emploi, il y a des RQTH. Parfois, on ne doit pas faire clair, donc on va simplifier tous les titres. C'est-à-dire que lorsqu'il y a RQTH, il y a reconnaissance de travailler dans l'arche et donc on respecte les règles, les objectifs à 6%. Et puis, il y a un certain nombre de personnes, ce n'est pas votre cas, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont bénéficiables à H, et qui sont bloquées dans la reprise d'activité au-delà d'un mi-temps. Il y a la H1 et la H2. Et si vous avez la H2, vous pouvez connerver votre H ou une partie avec le revenu salarié. Parfois, vous n'êtes pas en droit de reculer si vous travaillez plus de 17 à 30 personnes. C'est plus stupide en réalité, parce que même un contrat aidé dans une collectivité, dans une association, c'est 25 ou 26 heures. Et donc ça veut dire que des gens qui ne peuvent pas travailler qu'à H2 me disent que je ne prends pas le contrat aidé ou que je ne prends pas un contrat à 5-30 heures dans un secteur privé classique. Parce que si je reprends, je perds la totalité de mon allocation. Donc, je m'arrête à 17h. Donc, on va s'imposer tout ça pour pouvoir être un peu plus clair et se permettre à ceux qui le peuvent de faire les autres. C'est très bien. Donc là, c'est la phase d'examen, de diagnostic d'accompagnement comédial. Oui, pour le moment, oui. On en est là. Ça compte beaucoup. Et souvent, je crois qu'on nous dit qu'est-ce qu'on va les mettre derrière les 15 heures d'activité pour les bénéficiaires du RSA ? Ça peut aussi être cela. C'est-à-dire qu'on va te situer sur la université. C'est une question que vous connaissez. C'est un frein à l'emploi. Et donc, le fait d'être dans un processus de diagnostic, de prise en charge, de soin, et donc de lever des freins, ça fait partie des 15 heures d'activité. C'est aussi ça, les 15 heures d'activité. On nous dit parfois que ça peut être du travail gratuit, du bénévole obligatoire. Pas du tout. C'est de l'accompagnement, de la formation, de l'insertion. Et puis, ça peut être des levées de freins. Ça peut être passer le permis quand on a besoin de travailler. Ça peut être trouver un logement. Malheureusement, des personnes qui sont sous des logements, des choses pas fixes ou de visibilité. Et puis, ça peut être voir comment une prise en charge médicale et sanitaire permet d'aller vers l'emploi. Donc, c'est tout ça les 15-20 heures. Et c'est cet accompagnement qui permet de retourner vers l'emploi. C'est super ça. Il y a une chose qu'il faut souligner. Ça, c'est le résultat des politiques départementales et des engagements. Quand on regarde les chiffres globaux, on a 1,9 million de bénéficiaires du RSA en France. Aujourd'hui, on en a 340 000, c'est 17 %, qui ne sont suivis par personne. C'est-à-dire qu'ils sont perçois avec une allocation, mais ils ne sont pas suivis par un espace de solidarité comme ici, ils ne sont pas suivis par Pôle emploi, ils ne sont pas suivis par une association. Il n'y a pas de suivi. Évidemment, quand on ne peut pas avoir des difficultés, vous en avez illustré quelques-unes qui se surmontent, mais on ne les surmonte pas tout seul. Mais donc, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas d'accompagnement, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de retour à l'emploi. C'est aussi notre objectif, que tout le monde puisse être accompagné. Là, on va le faire, on expérimente, on fait partie des 1900, un peu plus, presque 2000, des bénéficiaires du RSA de Côte d'Or dans l'expérimentation. Et puis, petit à petit, d'un bassin d'emploi dans le département, en intégrant les 18 départements aujourd'hui, on va grossir petit à petit à partir de 2024, faire en sorte que tous les bénéficiaires du RSA aient un suivi qui ressemble à celui dont vous bénéficiez ici. Parce que vous êtes là. La démonstration, quand on est accompagné, on y arrive. C'est un moment important, parce que ça marque le lancement officiel, en tout cas dans le département de la Côte d'Or, de l'expérimentation que nous avons travaillé ensemble, France Travail, qui vise à tout simplement avoir un accompagnement et un regard croisé dans cet accompagnement pour mettre les personnes en situation d'emploi. En tout cas, tous ceux qui peuvent le faire rapidement et dans des conditions aussi d'engagement réciproque. C'est-à-dire qu'on aille rechercher tous ceux qu'on ne voit plus et qu'ils doivent être aujourd'hui accompagnés. Donc, on a beaucoup travaillé. Nous avons 18 départements en France qui ont accepté de s'engager dans cette expérimentation. Elle sera copilotée. Ça, je tenais beaucoup au respect des engagements et des compétences de chacun, parce que nous copilotons avec le préfet et l'experiment de l'État, et le président du département, parce qu'on ne part pas de rien. Évidemment, on a ici même expérimenté le service public de l'insertion et de l'emploi, avec donc un accompagnement plus spécifique. Et aussi, on a eu des résultats. Je rappelle qu'au terme de cet expériment du STUE, nous avons eu plus de 700 retours à l'emploi. Donc, ça prouve qu'un accompagnement plus spécialisé, adapté aussi à la situation de chacun, ça permet d'obtenir des résultats. Donc, vraiment, ça a vu aussi nos équipes et celles de Pôle emploi, puisqu'on a déjà commencé bien avant l'expérimentation à travailler ensemble. Et donc, il y a eu le coin qui suit de particulièrement ce dossier, il ne peut pas apporter des moyens. On avait lancé aussi l'initiative de plus d'emploi, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en situation d'employabilité, on a des travailleurs sociaux qui sont dans chaque agence qui accompagnent. On a autorisé aussi, pour le parcours, le cumul emploi RSA, notamment sur les métiers en tension, avec un succès qui était parfois limité. En tout cas, on voit bien qu'il faut aller au-delà. Et c'est le sens de l'expérimentation que vous avez engagé, M. le ministre, qui est engagé avec le gouvernement et qui est bon. Donc, aller au-delà, les chiffres sont là. Je vous les résume. Dans le département de la Côte d'Or, nous avons 10 000, pratiquement, bénéficiaires du RSA. 10 000. Nous avons presque 18 000 demandeurs d'emploi enregistrés. Et parallèlement, nous avons 40 000 emplois qui ne sont pas satisfaits. Donc, évidemment qu'il faut qu'on prenne ensemble, qu'on aille chercher, prendre par la main, tous ceux qui sont éloignés du chemin de l'emploi et qui doivent être accompagnés avec un suivi adapté. Alors, j'ai entendu, comme vous, M. le ministre, certaines déclarations disant les 15-20 heures d'activité, c'est du travail non rémunéré. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est presque même une méconnaissance des réalités de terrain. Parfois, nous allons chercher des personnes qui sont en situation de grande fragilité psychologique. Vous avez vu, on a rencontré tout à l'heure un jeune qui, parce qu'il était accompagné, qui était très éloigné, qui était en situation de tension, d'anxiété, de problèmes psychologiques, qui, pris par la main, accompagné, aujourd'hui, il a repris le chemin de l'employabilité par l'insertion. Il est dans le maraîchage. Vous avez entendu le témoignage. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de faire un travail obligatoire. C'est un engagement réciproque pour se dire on va vous accompagner pour que vous vous sortiez de cette situation. Donc, ça peut être du suivi médical, il y a des personnes qui sont en situation d'addiction. Il y aura peut-être aussi des personnes, il faudra se le dire franchement, qu'on ne remettra pas en situation d'emploi, mais qu'il faudra accompagner pour les sortir de leur isolement social, de leur isolement sociétal. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on travaille ensemble pour mieux partager les informations. Je l'ai dit, je le redis, il faudra qu'on travaille davantage et qu'on échange les données avec la CAF. Parce que nous sommes dans des mondes compliqués. Nous sommes financeurs du ASA pour majoritairement, Monsieur le Ministre, majoritairement, près de 60%. Dans le même temps, on ne maîtrise pas toutes les cartes. C'est-à-dire qu'on passe par la CAF. Donc, il faut qu'on échange les données, qu'on échange les informations, qu'on laisse ce regard croisé. Alors, on va faire l'expérimentation, et j'ai terminé là-dessus, sur 2 000 bénéficiaires du RSA, pratiquement. Ce secteur de Jean-Lys, Monsieur le Maire, et de Beaune, c'est un secteur qui a des spécificités aussi sociales, des situations qui sont parfois complexes. Et donc, nous devons avoir ce regard partagé. Ça mobilisera aussi l'ARS, ça mobilisera la santé, ça mobilisera aussi, évidemment, les entreprises, que je tiens à saluer l'octobre des entreprises. On a d'ailleurs eu des initiatives pour qu'on dégage du champ de la complexité de l'accompagnement social le chef d'entreprise qui accepte de prendre quelqu'un en insertion. C'est-à-dire, en gros, il y a un référent chaque fois qu'il y a un problème comportemental, le chef d'entreprise appelle pour qu'il n'ait pas à régler des problèmes qui relèvent d'un accompagnement. Et donc, il faut simplifier les parcours. C'est ça, l'objectif. Moi, je compte beaucoup sur l'expérimentation. Je veux saluer vraiment le travail que Olivier Dussopt et le Thibault. On était partis d'une idée un peu centralisatrice. Bon, vous savez combien je les aime, ces idées centralisatrices, monsieur le ministre. Unitaire, unitaire. Donc, ce tel État qui allait décider, l'idée selon laquelle l'État allait faire mieux que les acteurs de terrain. Je pense que c'est une idée qui relève du XXème siècle. Ce n'est pas une idée moderne. Donc, on a besoin de l'État. Vous avez besoin des collectivités. Le département, nous avons des travailleurs sociaux qui sont une chance pour la France, qui font un travail compliqué, qui font un travail exigeant parce qu'on touche à l'impact humain. Et que dans un parcours, vous avez des personnes qui dans le parcours vont mieux et puis d'un seul coup, il y a une rechute. Et c'est lourd à gérer une rechute. C'est lourd aussi d'accompagner des personnes qui n'ont pas envie, qui ont renoncé simplement à leur parcours, à leur vie. ou en tout cas qui se sont faits un tel isolement que... Donc moi, je remercie nos travailleurs sociaux. Je remercie aussi Pôle emploi parce qu'on a vraiment travaillé ensemble. Avec les services de l'État, on a une direction formidable. Bon. Je vous le dis parce que... Tant de le dire, ça va. Et donc... Je retransmettrai évidemment à l'ensemble des collègues. Voilà. Et donc, on a ça. Bon. Moi, ce que je souhaite... J'ai deux vœux au titre du département de France, mais je sais que le dialogue a beaucoup avancé. Premièrement, que la loi de France Travail, qui va régler un certain nombre de dispositifs par des dispositifs juridiques, Madame la Présidente de la Commission que je salue et du Parlementaire, M. le Président Patria. Donc, il ne faut pas que la loi soit un frein à l'expérimentation ou qu'elle la contagion. Parce que sans quoi, ça n'est pas la peine de faire une expérimentation si la loi en fixe le cadre avant qu'on en ait tiré les leçons. Ça, je crois que nous en sommes convenus. Il y a des dispositifs législatifs auxquels nous sommes attachés. C'est la facilitation aussi d'une suspension éventuelle de droits, non pas pour mettre les personnes en précarité, mais évidemment qu'il n'y a pas de droits sans devoirs. Et lorsqu'on s'engage dans un contrat adapté à la situation de la personne, je le répète, il faut que les engagements se résident. Donc, nous, on prend l'engagement d'accompagner, la société prend l'engagement de soutenir sur ce parcours et en contrepartie, la personne s'engage dans ce parcours pour s'en sortir. Même s'il est très éloigné. Même s'il est très éloigné. Alors, ça veut dire qu'il faut simplifier le système. Aujourd'hui, c'est trop compliqué. On passe par la CAF parce qu'on n'est même pas informés si c'est supprimé. On a des commissions très lourdes alors qu'on peut avoir tout simplement un électrochoc, un appel, une suspension partielle en disant attention. Voilà. Et ça, il faut que ce soit les départements et les travailleurs sociaux qui soient les premiers acteurs de cette suspension. Ensuite, on a un regard croisé parce que ça vaudra aussi pour Pôle emploi, France Travail d'avoir ce regard croisé éventuellement de dire il n'a pas souscrit nos engagements pour partie pour vous mais aussi pour partie pour nous. Donc, si on a cette facilitation qui est un recours pour créer parfois un électrochoc auprès de la personne, c'est clair, hein. Parce que si on reste comme avant, les situations ne bougeront pas. Et puis, deuxième chose, il faut vraiment qu'on regarde le cap qu'on va fixer. On a commencé l'expérimentation. Nous, on avait déjà ce background, enfin, cette expérience, si vous le permettez, de l'ISPI. Il y a des départements qui n'ont pas cette expérience préalable. Donc, il faut qu'on se donne un peu de temps pour que la méthode de travail puisse se construire. Et comme il s'agit d'accompagner des personnes parfois très éloignées, d'aller les rechercher, c'est sûr, ça va devoir 100 ans. Donc moi, ça nécessitera des moyens. Je vous l'ai dit, nous, on a pris la responsabilité. L'État, dans un regard croisé, a pris ses responsabilités. Je vous remercie. Vous participez à cette expérience pour aider les départements à y faire face au titre de la solidarité nationale. On va accruter 11 personnes. Il y aura des besoins pour Pôle emploi. Ça, je vous laisse le gérer, mais je pense qu'il ne faudra pas considérer qu'on pourra le faire à périmètre égal. C'est ma conviction profonde. Et ça, c'est le service de l'État. Je ne doute pas que vous prendrez les moyens de vos propres ambitions. Monsieur le ministre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, il faudra qu'on regarde ce qui va se passer. Première étape, fin de l'année. Mais moi, je souhaite vraiment, si on veut avoir une approche un peu plus sérieuse sur les pratiques, ce sera plutôt à la fin de l'année prochaine que je souhaite, monsieur le président du département de France, qu'on en fasse le bilan, monsieur le ministre, et cher Thibault Guigny. Dernière chose, l'échange des données. Ce sera essentiel. Il ne faut pas que ce soit asymétrique. Il ne faut pas que l'État vienne chercher toutes les données dans les départements et que nous n'ayons pas accès nous-mêmes aux données dont dispose l'État, les CAF notamment, parce qu'il faut qu'on ait un partage de ces données. Si c'est asymétrique dans l'exercice de nos propres compétences, ça ne marchera pas. Donc je souhaite, je l'ai dit d'ailleurs, alors pour lever les problématiques de CNIL, etc., parce qu'il s'agit de toucher à la personne, j'ai vu la présidente de la CNIL, je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle serait elle-même aussi, mais je ne vais pas parler en son nom, je lui ai en tout cas suggéré qu'elle soit très attentive au partage de la donnée. Et moi, je serais très vigilant à ce que ce partage de la donnée se fasse dans des conditions, il faudra qu'on tire aussi l'action de ce qui s'est passé dans la MDPH, qu'on n'aille pas mettre des systèmes trop compliqués au point que ça nous retarde et ça nous flombe dans les démarches. Il faut qu'on se facilite la tâche. Et puis qu'on facilite la tâche de nos agents. Moi, je souhaite aussi avoir des retours de nos agents, des retours de Pôle emploi très réguliers, je vous les transmettrai d'ailleurs pour qu'on ait un suivi précis, parce qu'on ne répondra à la massification de l'enjeu de la sortie du dispositif de solidarité vers l'emploi et il n'y aura pas d'autre solution, ça. Parce que chaque parcours devient unique. J'ai été trop long, Monsieur le Ministre, mais voyez-y le signe que je suis content de vous accueillir ici. Et je voulais vous dire que j'ai apprécié ce dialogue de co-construction que je réclame dans tous les domaines auprès du gouvernement, vous le savez, mais j'ai apprécié parce qu'il était très productif et respectueux des collectivités locales. Et on ne gardera pas la bataille de France avec de tels défis, sans un regard croisé, l'Etat, dans sa responsabilité d'imprimer ce qu'il souhaite pour notre pays, les départements pour aussi laisser respirer ce pays et nous permettre d' recevoir un destin dans le respect de la diversité. Alors voilà, on se reverra très rapidement, Monsieur le Ministre, et puis le projet de loi, je dis au parlementaire, n'allez pas complexifier quelque chose qu'on a simplifié. Alors chacun aura son point de vue. Vous avons la pression, vous l'avrez. Vous l'avez montré. C'est malheureusement. Non mais je dis au parlementaire, c'est un peu compliqué en ce moment. Il existe. En ce moment ? Je dis simplement, voilà, on arrive à un point d'équilibre qui est respectueux des positions, de l'ambition du gouvernement que je partage et qui est respectueux de la diversité que je revendique. Donc, c'est le point d'équilibre, il faut qu'il soit maintenu dans le projet de loi. Puis nous, on a encore plus dans le projet de loi, je trouve que, vous laissez faire expérimentation. Voilà, Monsieur le Ministre, vraiment, je le dis publiquement, je vous remercie de ce dialogue que nous avons eu, régulier, qui aboutit à quelque chose d'équilibré et d'ambitieux. Mais en même temps, il faut le faire. C'est dans l'intérêt du pays. Voilà. Merci, Monsieur le Président, cher François, à mon tour de vous saluer toutes et tous. Je veux dire qu'avec Monsieur le Préfet et Monsieur le Commissaire, nous sommes très heureux de vous retrouver, pour saluer les parlementaires, Fradilla et Benoît pour les députés, François pour le Sénat, saluer Madame la Vice-présidente de la Région. Je pense que nous aurons quelques occasions de discuter notamment sur la formation, parce que François Sovadet a beaucoup parlé d'insertion, c'est l'objet même de l'expérimentation que nous lançons aujourd'hui. Il y a aussi des formations en pilotage, en copilotage avec les régions et notamment le renouvellement du programme et du plan d'investissement dans les compétences pour les années qui viennent. Je remercie Monsieur le Maire pour sa présence et son accueil républicain aujourd'hui, à l'occasion du lancement de cette expérimentation et puis saluer l'ensemble des services, que ce soit les services des collectivités locales, les services de l'État bien sûr, ou de nos opérateurs. Quelques mots pour dire d'abord que François Sovadet à l'instant fait part de trois voeux ou de trois attentes et c'est d'autant plus facile à entendre que ce sont des attentes qui sont faciles à satisfaire. Dans cette construction de France Travail, dans ce nouveau cadre que nous voulons mettre en œuvre, le partenariat avec les collectivités est un élément clé et ça nécessite évidemment que les systèmes de l'information soient partagés, qui soient partagés, qui soient horizontaux pour reprendre les termes techniques des rapports sur lesquels nous avons échangé de manière à ce qu'il y ait vraiment un accès réciproque aux données dans le respect de la CNIL, cela a été dit et bien évidemment pour faire en sorte que chacun puisse être plus efficace et se mourir finalement de l'expérience et de l'engagement des autres. La deuxième chose, c'est la question des fonctions. J'en dis un mot mais j'y reviendrai parce que ce n'est pas le cœur du projet, le cœur du projet c'est le retour à l'emploi. En réalité aujourd'hui, il existe déjà toute une batterie, toute une possibilité de sanctions, des sanctions pour les demandeurs d'emploi, parfois avec un caractère très automatique. Si vous êtes absent à votre premier rendez-vous, vous pouvez être radié d'office. Alors qu'il peut y avoir de bonnes raisons d'être absent, ce n'est pas un encouragement à l'absence évidemment mais cela peut arriver et nous pensons qu'il faut personnaliser cela. de la même manière qu'en matière de PRSA, la suppression des droits est possible après la réunion d'une équipe pluridisciplinaire, après une procédure assez complexe mais cela existe, c'est mis en œuvre dans les départements. Et ce que nous souhaitons avec le projet de loi, c'est finalement créer un régime de sanctions provisoires, moins fort, moins dur que ce qui existe mais plus facile, si je puis dire, plus rapide à mettre en œuvre pour qu'il y ait un caractère très réversible et qu'ainsi, cela puisse être l'électrochoc qui était évoqué par le président Sauvada à l'instant, pour revenir à l'emploi, revenir dans la formation et permettre de bien s'inscrire dans ce parcours. Et puis, il y a la volonté de poser un cadre législatif qui soit le plus simple possible, là aussi, c'est l'objectif. Nous nous appuyons sur les expérimentations, 18 départements, autant de bassins d'emploi, avec une seule exception, le département de la Creuse pour lequel l'expérimentation couvre l'ensemble du territoire départemental, car la Creuse est assez peu peuplée et finalement, il y a autant d'habitants à l'échelle du département qu'ont dans bien des bassins d'emploi d'autres départements de France. Progressivement, si la loi est votée, bien sûr, ces modalités seront élargies. Élargies à l'ensemble des départements qui expérimentent, on va passer d'un bassin d'emploi à tous les bassins d'emploi, élargies à d'autres départements. Et je dis progressivement parce qu'il serait illusoire d'imaginer qu'en claquant des doigts, entre le 31 décembre et le 1er janvier 23 les presque 2 millions d'allocataires du RSA pourraient faire l'objet d'un accompagnement intensif, personnalisé partout sur le territoire. Donc, faisons-le progressivement. Et parce que nous le faisons progressivement, les modalités de l'accompagnement qui seront les fruits de ces expérimentations ne sont pas de l'ordre de la loi. La loi, elle va poser un cadre. Elle va transformer Pôle emploi en France Travail. Elle va organiser un réseau avec des partenaires extrêmement forts en copilotage pour le niveau départemental, le conseil départemental sur les questions d'insertion, d'accompagnement, sur les questions de formation au niveau régional avec les régions, bien évidemment. Elle va poser de nouveaux critères sur l'accès à la formation pour faire en sorte, par exemple, que dans le cadre du PIC les bénéficiaires puissent être des bénéficiaires étant diplômés jusqu'à Bac plus 2 et pas seulement jusqu'au Bac comme aujourd'hui parce qu'on sait qu'un certain nombre de nos concitoyens ont un Bac mais n'ont pas réussi des études supérieures ou ont un problème d'employabilité pour reprendre celui d'interne qu'on utilise beaucoup pour définir ces difficultés d'approche de l'emploi. Et donc la loi va poser ce cadre-là, va poser ces principes et nous considérons que les modalités d'accompagnement, ce qui est fait pour personnaliser les parcours, ça relève de la gestion, ça relève de l'engagement des acteurs locaux et ça ne relève pas d'un cas législatif qui viendrait expliquer, écrire dans la loi que partout en France les modalités seraient strictement les mêmes et finalement décidées à un moment et pour toujours. Donc sur ces trois points, il n'y a pas de difficulté. Je reviens au cœur du projet politique autour de la question du RSA et plus largement autour de l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus éloignés. Donc nous sommes à un moment de notre histoire économique où le plein emploi est atteignable. Atteignable parce que nous sommes passés de 9,5% à 7,1% de chômage et si nous créons 700 000 emplois dans les quatre années qui viennent, un million trois si on veut englober tout ce qu'on appelle le halo du chômage et pas seulement le chômage au sens statistique du terme. Nous atteindrons cet objectif de plein emploi et ce taux de chômage autour de 5%. Et donc nous avons cette capacité à le faire. La deuxième marche à penchir est peut-être plus difficile encore que la première parce que nous connaissons les difficultés de recrutement et nous savons que celles et ceux qui restent malheureusement au bord du chemin de l'emploi sont ceux qui en sont le plus éloignés. parce que les parcours de vie sont différents, parce qu'on n'est pas tous qui a bossé de la même manière par la vie, parce que les difficultés peuvent parfois s'accumuler et concerner la même personne avec une très grande acuité. Et malgré l'engagement des travailleurs sociaux qui ont été dit, qui ont été soulignés, il y a encore cette marche à passer pour accompagner un maximum de monde. Aujourd'hui, on commence ces expérimentations par le public bénéficiaire du RSA. Et ça, pourquoi ? Parce qu'on est finalement face à un résultat, un résultat collectif qui ne peut pas être satisfaisant, qui ne peut pas être acceptant. Parce qu'on regarde les chiffres et qu'on regarde les moyennes évidemment. On s'aperçoit que quand on est bénéficiaire du RSA, dans plus de la moitié des cas, les bénéficiaires n'ont pas signé de contrat d'engagement. Non pas parce qu'ils ont refusé, mais parce que ça ne leur a pas été proposé. Donc nous voyons que seulement 40% des bénéficiaires du RSA sont inscrits chez Pôle emploi. Il s'explique aussi que si la plupart d'entre eux ont un accompagnement social, l'accompagnement professionnel n'est pas toujours au rendez-vous. Donc nous voyons, je disais tout à l'heure que 17% des allocataires, ça représente 340 000 personnes, ne sont suivies par personne. Personne d'une allocation, il n'y a aucune structure. Et dans 15 départements, puisque nous avons aussi des statistiques départementales, cette part peut atteindre 30%. Donc un allocataire sur trois qui n'est pas accompagné. Et donc ça explique des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous espérons, dans le sens où, je m'appuie sur les chiffres de la Cour des comptes, on sait que 7 ans après une première inscription au RSA, 4 allocataires sur 10 sont toujours au RSA de manière permanente ou continue. Et seulement 3 sur 10, 33 sur 100 pour être précis, sont retournés en emploi. Et sur ces 3, il y en a 2 qui sont sur un emploi qu'on peut considérer comme précaire et un seul sur un emploi stable. 11% là aussi pour être précis. Donc on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Et c'est ce qui nous amène à faire le pari de l'accompagnement et le pari de l'investissement. Ça nécessite des moyens. Des moyens que nous mettons dans le cadre de l'expérimentation. Je suis très heureux que le département de la Côte d'Or investisse et se dote de 11 personnes supplémentaires pour permettre cet accompagnement très renforcé. Nous allons le faire de manière massive au niveau national. Une partie des crédits consacrés à France Travail sera fléchée sur les collectivités partenaires au tout premier monde desquelles les départements pour cette question de l'insertion. Nous allons travailler avec Pôle emploi aussi parce que souvent on entend beaucoup de critiques de Pôle emploi mais ce qu'on oublie de dire c'est qu'en Allemagne c'est un conseiller pour 40 demandeurs d'emploi quand c'est un pour plus de 100 ici. Donc il faut qu'on travaille aussi à cela. Y compris en ayant en tête que tous les demandeurs d'emploi n'ont pas nécessairement besoin du même accompagnement. Mais que le même demandeur d'emploi peut à un moment de son parcours avoir besoin de plus ou de moins et qu'il ne faut pas figer des catégories. Et donc on va essayer de reprendre tout cela pour le reconstruire. François l'a dit il y a un instant nous avons beaucoup travaillé beaucoup discuté ensemble pour trouver ce bon équilibre dans la relation pour ce qui concerne l'insertion entre eux et ce parcours vers l'emploi entre l'Etat et le département. Le texte que je présente ne remet pas en cause l'équilibre des compétences entre les collectivités. Ce n'est pas un big bang institutionnel. Ce n'est pas la fusion Pôle emploi avec les missions locales avec l'AFPA ou avec je ne sais quel autre opérateur. Au contraire, c'est le respect des compétences de chacun mais une meilleure coordination. Et ce n'est pas une remise en cause des équilibres de compétence. C'est la volonté d'être le plus efficace possible. De partager un moment de diagnostic des fragilités, des compétences, des qualités, des fragilités, des difficultés que rencontre un allocataire du RSA ou un demandeur d'emploi pour faire en sorte que son accompagnement soit le meilleur possible et surtout que ce soit le meilleur dès le premier accompagnement. Parce qu'on sait que quand on a l'affaire à des personnes fragiles, le changement de structure, le changement de conseillers, le changement de cadres, c'est à chaque fois un risque de rupture de parcours, de décrochage et de difficultés accrues. Et donc, on a beaucoup travaillé effectivement, beaucoup discuté avec François comme président de l'ADF, avec le département de la Côte d'Or ici, avec les 17 autres départements d'expérimentation et je le dis parce que c'est aussi un gage de réussite de cette expérimentation. Parmi les présidents de départements qui participent à l'expérimentation, toutes les sensibilités politiques, toutes les représentations politiques des départements de France sont représentées, ça nourrit des débats, nous avons des points de difficulté, des points de convergence, des points... C'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on ait un accompagnement qui soit le plus efficace pour permettre le meilleur retour à l'emploi et dans les meilleures conditions. Nous allons le faire avec un accompagnement renforcé, 15 à 20 heures d'activité. Je l'ai aussi dit tout à l'heure, mais ça n'est pas du travail gratuit. Quand il y a travail, il y a des contrats de travail, il y a des rémunérations. Ce n'est pas du bénévolat obligatoire, parce que le bénévolat, c'est un engagement. Et quand on pense bénévolat, on pense souvent à des structures caritatives de solidarité. Moi, je ne comprendrais pas le sens qu'il y aurait à obliger quelqu'un de fragile, de fragiliser dans sa vie, à aller faire du bénévolat dans une structure qui accueille d'autres fragilités. Ça n'a pas de sens. Ce que nous voulons faire, c'est de l'information, de l'accompagnement, de l'insertion, de la levée de freins. Tout à l'heure, une jeune femme, qui a témoigné, j'y en remercie, parce qu'elle n'est pas toujours simple de partager un tel témoignage avec beaucoup de monde autour. Elle disait que son point d'étape de parcours, c'était d'approfondir des examens, des diagnostics médicaux pour faire en sorte de bien connaître, malheureusement, les pathologies dont elle souffre pour savoir vers quel emploi elle peut aller. Ça fait partie des 15 inventeurs. tout comme feront partie des 15 inventeurs, des moments où on réapprend soit à écrire, soit à actualiser un curriculum vitae, des moments où on lève des freins de mobilité, des moments où on participe à des rencontres, et même, je le dis parce que je me suis fait moquer par deux ou trois à l'occasion de la présentation du rapport, l'idée de simplement parfois partager, ou participer plutôt à un repas partagé, et bien ça n'est pas forcément du loisir pour tout le monde. C'est une manière de remplir l'isolement, c'est une manière de renouer des liens sociaux, de sortir de chez soi, tout simplement, et de reprendre de la confiance. Et donc, c'est avec cette idée-là que l'on veut réussir. On a un premier exemple sur lequel nous nous appuyons, c'est le contrat engagement jeune porté par les missions locales et Pôle emploi, 300 000 l'année passée, 75 % de sorties positives, soit dans l'emploi, soit dans une formation qualifiante, parce que ça s'adresse à des 17-25 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation. Et qu'est-ce qui fait la particularité du contrat engagement jeune ? C'est 15 à 20 heures d'accompagnement par semaine, en moyenne, avec le même type d'activité que ce que je viens de décrire à l'instant. Donc, c'est vers cela que nous allons, avec, dans un premier temps, un texte très court sur le cadre législatif. J'ajoute, c'est important, parce que ça nous a été dit et évoqué tout à l'heure, qu'en plus de la structuration de France Travail, nous allons aussi intégrer les mesures annoncées par le président de la République pour faciliter l'accès au travail des personnes en situation de handicap, des levées de freins, là aussi, des simplifications pour faire en sorte que les choses aillent plus vite et mieux. et ce texte sera présenté aux parlementaires avant l'été, puisque j'aurai le présenté au Conseil des ministres au mois de juin, avec évidemment une phase de concertation parlementaire, une phase de concertation avec les partenaires sociaux et en continuant à travailler avec les associations d'élus, l'ADF pour ce public RSA particulier, l'ARF pour la question de la formation et une volonté qu'à chaque niveau territorial, on puisse avoir un copilotage entre l'État et les collectivités de manière à ce que tout ça puisse être adapté et que ce réseau unique ne soit pas un modèle unique et que cette capacité à travailler ensemble ne signifie pas l'uniformité des solutions sur tout le territoire. Nous sommes ici en Côte d'Or, 5,7% de chômage, il y a d'autres départements où le chômage est beaucoup plus élevé, où l'économie est différente, où les difficultés sociales sont différentes et donc il faut aussi pouvoir adapter les réponses qu'on apporte à chacun des territoires. Voilà ce vers quoi on voit. J'ai moi aussi été trop long et je crois qu'il y a des témoignages et des prises de parole mais je voulais terminer comme tu le dis François en remerciant et à travers toi en remerciant l'ensemble des services, des équipes de l'ADF parce que sur un tel sujet, l'accompagnement des allocataires du RSA avec le passif de cette histoire et notamment sur les questions de compensation, de relations parfois tumultueuses entre l'État et les départements sur les questions du RSA, il nous aurait été compliqué, je le dis aux amis parlementaires je crois, il nous aurait été compliqué d'aller au débat parlementaire sans pouvoir compter sur un partenariat avec les départements de France et c'est ce qui va permettre aujourd'hui l'efficacité et la réussite de ce projet. En tout cas, merci à toutes et à tous et place aux échanges. Donc nous avons commencé à dérouler ce moment d'échange comme vous l'avez dit M. le ministre. C'est bien, c'est la meilleure spécialiste française. Simplement, changer les solidarités au département et c'est un bel enjeu. Juste des courtes séquences pour ne pas vous lasser et qui doivent pouvoir laisser court aussi à l'échange. Première séquence, présentation des territoires d'expérimentation. Emmanuel, chef de l'agence de Jean-Lys. Bonjour, je suis Emmanuel Farouche, chef de l'agence superlité Côte d'Or de Jean-Lys. Comme vous l'aurez compris, l'agence de Jean-Lys est l'un des deux territoires d'expérimentation de France Travail en Côte d'Or. Donc, c'est un territoire qui est rural, notre territoire qui s'étend sur l'est de la Côte d'Or. Il couvre six communautés de communes, ça représente 194 communes et puis environ 80 000 habitants. Alors, notre organisation est territorialisée pour être le plus en proximité possible avec les usagers, bien évidemment. Donc, on a pour ce faire une organisation en espace solidarité Côte d'Or. Donc, on a trois espaces solidarités Côte d'Or qui sont chacun en charge de l'accompagnement personnalisé des Côtes d'Orient. Donc, un situé à Jean-Lys, un à Auxonne et un à Is-Surtille et nous avons, en plus, sept points d'accueil qui y sont rattachés. Voilà, si M. Chahou veut bien présenter la présence de Pôle emploi. Voilà, donc, le territoire de Jean-Lys est couvert par deux agences Pôle emploi, donc, celle de Dijon Nord et de Dijon Est. 98 collaborateurs composent ces deux agences et ces deux agences ont bien évidemment relation étroite avec l'ESCO de Dix-Surtille et l'ESCO de Jean-Lys dans le cadre des, je dirais, des accompagnements que l'on fait, soit accompagnement global, et là, sur cette expérimentation, l'accompagnement des 934 bénéficiaires du RSA, donc, sur cette territoire expérimentale, et sur ces 934, il y en a environ 530 qui sont inscrits à Pôle emploi. Tout l'enjeu, effectivement, c'est de bien coordonner l'accompagnement que l'on va réaliser, que l'on réalise, puisque c'est effectif, sous l'égide France Travail et sous l'égide de cette expérimentation, depuis le 17 avril. Merci beaucoup. Petit zoom sur les bénéficiaires du RSA. sur les bénéficiaires du RSA, effectivement, donc, sur le territoire de l'Agence de l'Arité Coderre de Jean-Lys, on compte actuellement 934 bénéficiaires du RSA, donc, ça représente en moyenne une cinquantaine d'entrées dans le dispositif par mois. Alors, au niveau de la répartition, on est quand même sur une majorité de personnes seules et de familles monoparentales, sur ce territoire. Bonne ? Oui. Laurent ? Bonjour, je suis de l'Agence de Bonne. Donc, le territoire bonnois est assez différent, effectivement, du territoire de Jean-Lys. Donc, il est sur la moitié sud du département avec 5 intercommunalités, dont une communauté d'agglomération sur Bonne, voilà. Et puis, un axe Dijon-Bonne qui est quand même assez, je dirais, dynamique, à la fois au niveau de l'emploi, assez peuplé et tourné vers le tourisme et la viticulture principale. rapidement. ça couvre 209 communes, 110 000 habitants et on a 5 espaces solidarifiés Côte d'Or, répartis sur le territoire, Arnais-Duc sur la partie Ossois, Morvan, Bonne, Sœur, sur la partie Est, et puis, Nuit-Saint-Georges et Gœuvres-Echamertal. Voilà. Et c'est 83 professionnels, je pense, dans toutes les missions. merci beaucoup, merci beaucoup, M. Chou. Donc, 44 collaborateurs sous l'Agence pour l'emploi de Beaune, situé, je dirais, en point central de ce territoire. Un territoire qui est marqué par un taux de chômage extrêmement bas, 4,3%. Donc, effectivement, là, on est sur, non pas du chômage résiduel, mais en tout cas, ça fait écho sur les problématiques de l'accompagnement que l'on réalise auprès des demandants d'emploi et plus spécifiquement des bénéficiaires du RSA. Ça met aussi en exergue toutes les tensions de recrutement qu'il y a, quel que soit le secteur d'activité. Donc, Patricia, qui est avec nous et qui représente l'Agence pour l'emploi de Beaune, aura matière à échanger tout à l'heure sur, je dirais, tout l'intérêt qu'il y aura de lancer cette expérimentation pour à la fois couvrir la commune et le territoire en proximité de Beaune, mais aussi toutes les zones rurales, parce que ça aussi, c'est une vraie spécificité de ce département de la Côte d'Or avec la métropole de Dijon qui couvre beaucoup d'activités, mais sans oublier bien immédiatement tous les territoires ruraux de ce département, notamment sur l'Est Côte d'Or, Mont-Barche à Tillon et puis le territoire de Beaune. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec un axe fort. Comme vous le savez, une expérimentation France Travail qui a débuté le 3 avril. est de partie département et partie Pôle emploi et nous avons déjà des tout premiers retours. On ne peut pas tirer de conclusion, évidemment, à cette date, mais on a souhaité insister avec des témoignages de professionnels sur le co-diagnostic territorialisé. vous le savez, dans France Travail, un binôme de professionnels Pôle emploi-département réalise en proximité ses co-diagnostics. Mesdames. Bonjour. Bonjour. Je suis Florence Audry, je suis adjointe au chef d'Agence de Beaune. Effectivement, effectuer des co-diagnostics des situations des bénéficiaires du RSA en binôme, avec un professionnel du département spécialiste de l'insertion sociale et un professionnel de Pôle emploi spécialiste de l'insertion professionnelle, permet d'approfondir dans un même entretien ces deux volets. Le côté social, avec le diagnostic des problématiques sociales rencontrées par la personne et puis son degré, mesurer son degré d'insertion sociale aussi. Et puis, le côté professionnel, avec reprendre son parcours professionnel antérieur, diagnostiquer aussi quelles sont ses compétences acquises et celles qui restent à développer. Ça nous permet également de mutualiser notre petit travail pour construire et co-construire le parcours du bénéficiaire du RSA. Et je vais laisser la parole à une représentante du département et une représentante de Pôle emploi qui ont déjà expérimenté ces co-diagnostics pour qu'elles nous fassent part de leur expérience. Joanne-Marie Ferré, conseillère d'insertion professionnelle à l'agence Solidarité Cote d'Or. Karine Chouchard, conseillère à l'agence de Dijon-Est et donc travaillant en collaboration avec l'espo de Jean-Lys. Alors, le co-diagnostics, ce que ça nous apporte déjà, c'est d'avoir une analyse plus détaillée, plus complète de la situation de la personne dans l'instant T. Par exemple, côté conseil départemental, c'est vrai qu'on va plus s'attacher à poser des questions sur le logement, est-ce qu'il y a une personne suffisante, s'il n'y a pas une de garde, on va s'attacher aussi à l'emploi. Alors, pour l'emploi, c'est vrai qu'on fait, à travers ce co-diagnostic, on réalise, en fait, on écoute la personne, on essaye de connaître ses besoins, ses difficultés, pour justement travailler ensuite sur les techniques de recherche d'emploi, en fonction de sa situation, si elle est en fonction du déloignement ou de la proximité par rapport à l'emploi, en fonction de, on va travailler les techniques de recherche d'emploi, avec des prestataires, on a beaucoup de prestataires qui travaillent avec nous, et puis on va amener petit à petit la personne à avancer dans son parcours, alors ça peut être par de la formation, des prestations, un accompagnement beaucoup plus intensif, pour justement l'amener étape par étape vers l'emploi, en collaboration aussi avec les entreprises, et du coup, peut-être mettre en place des immersions professionnelles, ça peut être des aides aussi, des aides à la mobilité, des aides pour aller en formation, ça peut être plein d'aides aussi, qui vont aider la personne à avancer dans son parcours, parcours qui n'est pas évidemment linéaire, et qui peut, en fonction de la situation, on peut rebasculer la personne, je dirais vers l'assistante sociale, pour qu'elle, que l'assistante sociale puisse l'aider sur une problématique, que ce soit, le problème de garde d'enfants, parce que c'est aussi ce qu'on rencontre souvent quand même, et puis la mobilité aussi, sur ce territoire, est quand même un frein qui peut être important, et donc on va travailler là-dessus aussi, pour apporter des services plus importants, par rapport à ces problématiques-là. Donc on travaille vraiment en regard croisé, en fait, par rapport à la situation de la personne, par rapport à ce diagnostic qu'on fait au départ, au tout début, en fait, du parcours, et pour apporter le meilleur service, et en même temps, on échange entre nous, sur justement l'offre de services apportée à la fois par le conseil départemental, et à la fois par Pôle emploi, et mieux connaître justement l'offre de services de chacun, pour apporter le meilleur service, et ce qui est utile aux bénéficiaires du RSA. Avant les expérimentations, vous n'aviez pas du tout l'habitude de m'attacher, ou vous avez changé déjà, parce que c'est variable d'intérêt par l'autre ? Beaucoup moins, vous avez déjà des diagnostics, mais beaucoup moins en fait. Voilà, c'est systématisé. Donc nous, c'est vrai que c'est une richesse, enfin, d'informations aussi pour nous, à la fois pour les conseillers, et à la fois pour le bénéficiaire, qui voit aussi qu'on travaille en collaboration, et qu'on a aussi des informations, des informations communes sur la situation. On avait déjà une tradition de travailler avec l'emploi. Oui, oui, bien sûr. C'est déjà prévu comme relation. Donc on va renforcer. Ça existait déjà. C'est un public qu'on avait expérimenté, a permis de renforcer. Ça a marqué des étapes successives. Le gap sera beaucoup plus important dans certains départements où le dialogue n'était pas aussi construit. Donc il va falloir qu'on apprenne les uns et les autres tous à travailler ensemble, parce qu'il n'est pas... Voilà. C'est quand même des changements de culture, aussi, quelque part. Dans certains départements, à peu près. Ici, on avait un peu d'avance, quoi. On n'avait pas de retard. Il y a la contractualisation, lutte contre la pauvreté aussi. C'est à ce moment-là que la pauvreté. Ah oui. C'est bien de le rappeler. D'accord. Ça permet aussi, juste aussi, côté, de voir aussi en direct, quand on connaît aussi, qu'il y a une interconnaissance, qu'il y a une connexion entre nous, qu'il y a un vrai partenariat, et de vraiment mettre en place des actions partagées. Il y a un référendum, mais ça n'empêche pas la complémentarité entre nous et la co-construction. Merci Marie. J'avais une petite question. Il y a un sujet qu'on pousse aussi. Derrière l'Académie France Travail, vous parlez finalement d'interconnaissance, que chacun a son expertise et une connaissance de solutions. Et c'est comment, en fait, on fait que tous les professionnels du territoire finalement se forment aussi un petit peu plus ensemble. En fait, en apprenant des gestes métiers ensemble, on apprend aussi à se connaître et à se nourrir les uns des autres. Ça, est-ce que c'est des choses que vous envisagez ici ? Je pense aussi... Il y a la formation aussi, qui est quand même aussi tout un monde qui n'est quand même pas forcément toujours facile à appréhender. Et comment, sur la formation des acteurs, vous l'imaginez ? Alors, peut-être... Je vous permets... Allez-y madame, la directrice de l'agence de Beaune. Je me permets d'intervenir parce qu'en fait, effectivement, on a peut-être une antériorité de co-diagnostics un peu plus ancrée, puisqu'on a commencé, on a travaillé en co-diagnostics, on a repris, en fait, une activité de co-diagnostics, pas sur tous les bénéficiaires du RSA, mais depuis 2019, on avait déjà travaillé à refaire des diagnostics, au moins pour les demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA. Donc, on a travaillé cette approche avec les professionnels, en intégrant notamment la mise en place des assistantes sociales qui ont pris la casquette PIB parcours vers l'emploi et en accueillant dans notre agence notamment les professionnels pour aborder un certain nombre d'outils communs, dont les ateliers compétences, la bonne utilisation, la bonne connaissance de notre site. On a eu des réunions de préparation, en fait, avec les professionnels des deux. On a abordé les freins potentiels, c'était quoi les questions qui se posaient sur la transformation des métiers. Donc, on a déjà cette antériorité. Et c'est vrai qu'avec le recul sur le développement des compétences, les retours des conseillers qui sont en accompagnement dans notre agence, montre des diagnostics beaucoup plus approfondis. C'est-à-dire que les diagnostics Pôle emploi étaient très axés sur les compétences disponibles, la distance à l'emploi, mais on n'avait pas forcément tous les moyens non plus de lever un certain nombre de freins. Et l'élément vraiment très positif avec, en plus, ce recul, c'est qu'on arrive à mobiliser des actions avec beaucoup plus de sens. Outre le fait qu'on a amené une fluidité dans nos rapports avec les travailleurs sociaux qui maintenant connaissent bien les conseillers, ça amène beaucoup plus de sens dans les priorités de travail. Parce qu'effectivement, quand on a un problème de logement, aller parler d'emploi direct sans avoir la main pour travailler sur la problématique de logement, ça mettait aussi nos conseillers en difficulté. Et là, on n'est beaucoup plus dans ces entretiens tripartites, c'est-à-dire que le bénéficiaire est acteur complètement de cet entretien. L'engagement, ce que je soulignais Marine, est très vrai. On affiche une homogénéité de discours et on se met d'accord avec le bénéficiaire sur les étapes à franchir. Merci beaucoup madame. Juste un petit mot sur la formation. C'est-à-dire qu'il faut répondre à votre question. Je suis responsable de la mission au département de la Côte d'Anne. Il est prévu d'ailleurs une co-formation des professionnels dans le cadre de France Travail avec l'organisme Enfort, qui est un organisme piloté par la région. Je suis la présidente. Je suis la présidente. Voilà. Très bien madame la présidente. Voilà. Une proposition qui nous a été faite par nos collègues de la région et que nous allons saisir bien évidemment très volontiers. Voilà. Merci. On peut passer donc à la dynamique vers l'emploi renforcée parce que c'est vraiment notre objectif, notre objectif commun. On a commencé à l'évoquer. Un partenariat rénové, c'est extrêmement important pour nous. bien sûr, Pôle emploi, département au quotidien, j'allais dire, mais également le partenariat que nous avons de longue date et dans les meilleures conditions du monde avec... C'est pour ça qu'il y a le coup, si j'ose dire. Voilà. Tout à fait, Nicolas. Avec la DETS, la DRETS, bien évidemment. Et puis, nous essayons vraiment d'aller au plus près du terrain, d'une part, et d'être très concret. Je pense que c'est un enjeu essentiel pour que ce soit pas un dispositif supplémentaire. On appelle ça, nous, un projet d'envergure. Et on essaie d'y associer à tous les partenaires de l'emploi. Beaucoup sont là aujourd'hui. Bien sûr, les structures d'insertion, que ce soit les ACI, les entreprises d'insertion, les ateliers de remobilisation aussi pour les bénéficiaires les plus éloignés de l'emploi, les communautés de communes pour lever les freins que nos collègues ont évoqués. Gardes d'enfants, mobilité, la région, bien évidemment, qui a déjà été citée, avec laquelle nous allons reprendre l'adaptation du PRIC et la territorialisation des formations, à accentuer encore. pour nous, ça veut dire que nos travailleurs sociaux puissent prescrire sur le PRIC un peu davantage que nous le faisons actuellement. On dit les choses en toute transparence. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Et bien sûr, les entreprises, les clubs d'entreprises, on a la CAF, que je n'aurai garde que je n'aurai garde d'oublier, la MSA, qui travaille aussi pour nous sur le RSA. Vraiment ce partenariat renové, mais pas seulement dans les textes, sur le terrain, dans les différentes instances qui sont créées, que ce soit le comité stratégique co-pilotré par M. le Préfet et M. le Président du Conseil départemental, mais à chaque infraterritoire, on travaillera à ces comités de suivi locaux. Claude, peut-être sur l'accompagnement renforcé avec les collègues ? Oui, ils ont l'accompagnement renforcé. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Ce qui me paraît important de souligner comme gageur, je veux dire, dans France Travail, c'est vraiment le caractère intensif et personnalisé de l'accompagnement qui va devoir être mis en œuvre au service des bénéficiaires. Un accompagnement également partenarial et co-piloté, donc co-piloté par l'État et le département. C'est important à souligner aussi. La Côte d'Or ne part pas de rien. La Côte d'Or est déjà bien équipée en matière de solutions d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Il va nous falloir peut-être, même pas peut-être, sûrement, exploiter au mieux ces outillages que nous avons en Côte d'Or. Remplir tous les dispositifs que nous avons. Et puis, France Travail va nous permettre aussi de pouvoir inventer des choses innovantes et puis des choses qui n'existent pas, les trous dans la raquette, comme on dit, pour inventer ensemble, avec l'ensemble de nos partenaires, des solutions d'accompagnement qui pourraient s'avérer bénéfiques sur des territoires, comme on a vu, très différenciés. Donc il y a des territoires où il existe des choses, d'autres dans les deux territoires, même au sein de chaque agence, des choses à inventer. Et puis, voilà, ça serait presque ma conclusion. En fonction du degré d'éloignement à l'emploi des bénéficiaires, mettre en face de chaque bénéficiaire la solution d'accompagnement qui va lui convenir dans le respect de son parcours et de son individualité. Tout à fait. Et puis, je vais laisser la parole, du coup, à des spécialistes de l'accompagnement du département, des professionnels du retour à l'emploi de l'accompagnement. Merci. Donc Sabrina Dautré, je suis assistante sociale et référante parcours d'insertion vers l'emploi. Patricia a parlé des PIB. C'est ça, parcours d'insertion vers l'emploi depuis 2019. J'interviens sur une partie du canton de Braset en pleine et sur le canton de Jean-Lys à hauteur de 50% de mon poste. Au titre de cette référence, j'ai bénéficié en tout cas de formations qui m'ont aidé à monter en compétence, notamment sur l'accompagnement social renforcé, avisé emploi. J'ai actuellement un portefeuille de bénéficiaires du RSA avec des nouveaux arrivants sur le dispositif et des profils qui sont assez proches de l'emploi, avec des freins pour autant, mais qui n'empêchent pas forcément le retour à l'emploi. Alors concrètement, l'accompagnement renforcé, qu'est-ce que c'est ? L'accompagnement socio-professionnel renforcé, c'est un contrat d'engagement réciproque. Vous parliez de contractualisation tout à l'heure, six mois minimum avec des rencontres régulières. L'idée, c'est de s'investir dans les premiers temps, sur définir un projet, le mettre en place et veiller au maintien de ce projet-là. Comment ? En faisant avec, en accompagnant physiquement si besoin. Alors moi, j'aime accompagner mes bénéficiaires notamment sur les forums, par exemple, ou mettre en place des forums accessoirement. et faire avec, accompagner, orienter sur des dispositifs d'insertion professionnelle, de formation, d'inclusion sociale. Pour moi, l'accompagnement socio-professionnel renforcé, c'est aussi soutenir financièrement. Quand on a une dame, comme celle que vous avez rencontrée tout à l'heure, qui repart sur un 20 heures et qui doit engager des frais de scolarité pour faire garder ses enfants, l'idée, c'est de l'encourager à reprendre une activité professionnelle et on a la chance au département de Côte d'Or d'avoir des aides financières spécifiques au département, comme on les appelle les boosts emploi Côte d'Or, BECO, les maintiens dans l'emploi Côte d'Or, MECO, et la possibilité aussi pour certains postes dits en tension, comme pour cette dame tout à l'heure, de cumuler son RSA avec son salaire sur quelques mois. Voilà. Alors, pour moi, l'accompagnement socio-professionnel renforcé, j'y tiens et on m'a dit d'insister, je vais insister. Pour moi, c'est entrer par le prisme des compétences et du potentiel de la personne. Je peux vous dire que si on passe par là, le plus gros du travail est fait. Les freins, il y en a, il y en aura toujours. Ils vont arriver avec des freins, c'est sûr. L'idée, c'est de les mettre de côté et travailler différemment. Alors là, on est sur les profils les plus proches de l'emploi, mais sur les profils les plus éloignés avec ma casquette de référentie sociale, puisque mon autre 50% aussi, voilà. L'idée, c'est de faire différemment. Vous parliez tout à l'heure de rompre avec l'isolement. Effectivement, c'est ça qu'on va travailler, c'est reprendre confiance en soi, rompre avec l'isolement, tisser du lien social, sortir de chez soi. On est quand même sur un territoire rural avec une problématique forte d'isolement social et géographique. Donc ça, ça fait partie de l'accompagnement social pour peu à peu travailler sur l'emploi. Parfois, on va même mettre l'emploi avant pour pouvoir naturellement lever les freins naturels. enfin voilà. Parfait. Merci. C'est compliqué de parler derrière elle. En plus des 2,5%, il reste 2,3% de la mobilisation des équipes pour votre travail, c'est parfait. Moi, Cyril Leroy, je suis chargé d'insertion professionnelle à l'agence de journalistes, coach emploi également. Je suis arrivé il y a à peu près un an sur l'agence. Ça, c'était le retour des CIP sur les agences. L'idée était de rapidement pouvoir prendre en charge des BRSA qui arrivaient dans le dispositif pour les ramener très vite à l'emploi. Ça, c'était l'idée principale du retour. C'était aussi pour les ramener de faire monter en compétence les ERPIV. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas eu beaucoup de travail à faire. Je suis arrivé en ERPIV qui était déjà bien formé. Et puis d'accompagner un portefeuille d'environ une trentaine de personnes sur le volet emploi au retour à l'emploi. Donc, moi, j'attache énormément d'importance à la personne déjà, à connaître la personne parce que je pense que c'est qu'en connaissant parfaitement celui qu'on a en face de nous, on peut lui proposer des choses adaptées, qu'on peut l'amener à devenir un peu plus autonome qu'il n'est et ce n'est pas en l'imposant. Parfois, ça peut, mais rarement quand même. Et puis, en m'appuyant énormément sur les partenaires, que ce soit pour l'emploi, que ce soit le monde associatif. Ça, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. J'y crois beaucoup. Et c'est cette diversité qui fait force, on va dire. d'abord, il faut dire que la rapidité de la prise en charge est un facteur totalement essentiel. on sait que les allocataires du RSA, mais c'est vrai pour les demandeurs d'emploi. Dès lors qu'on vit une situation de rupture, la rapidité de la première prise en charge, du premier accueil, du diagnostic, de l'orientation, c'est la clé pour éviter qu'il y ait un décrochage et éviter qu'il y ait une rupture. C'est tout à fait fondamental. Et il faut pouvoir insister sur ce point-là. les départements ont tous fait beaucoup beaucoup d'efforts. Il n'y a pas si longtemps, 5-6 ans, on avait des départements où le délai entre l'inscription RSA et le premier accueil pouvait être à 5 mois, 6 mois, 7 mois. Là, on a le point de décrocher dans cette période-là. Aujourd'hui, tous les départements sont au-dessus de 2 mois et la plupart des départements sont au-dessus d'un mois entre le moment où il y a 2 monde et le moment où il y a accueil pour la première fois et travail partenarial. pour pouvoir le pousser très fort. Et c'était partie des objectifs, bien sûr. La deuxième chose, c'est madame qui l'a évoqué, c'est la question des aides pour que la reprise d'activité ou l'inscription dans un parcours d'insertion ne soit pas un moment où on perd. En fait, on a un modèle statistique de simulation et c'est pour ça que ce qui est fait avec les procédures de boost que vous avez ici est hyper intéressé. Parce qu'on a un modèle statistique qui s'appelle Estim et qui montre que lorsqu'on est allocataire d'un minima social, que ce soit à l'ERSA, que ce soit à l'ASS pour le Pôle emploi, la reprise d'une activité à tant de noix et aussi est gagnante à tous les coups. Par contre, là où il y a parfois une difficulté, et malheureusement trop souvent, c'est qu'on devient gagnant à tous les coups mais pas forcément tout de suite. Typiquement, une dame seule avec des enfants, elle recommence à travailler et il y a des frais de garde. Et elle va être aidée soit par une aide locale, soit par une aide nationale de la part de la CAF. Mais entre le moment où elle reprend l'emploi, où elle doit payer les premières factures liées à la garde, et le moment où les droits sont débloqués, il se passe 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et d'une certaine manière, les dépenses liées à la reprise d'activité ou la perte de droits du fait de la reprise d'activité, c'est plus rapide que l'acquisition de nouveaux droits comme salariés ou pris comme salariés très modestes. Donc il faut qu'on regarde, notamment à tous les niveaux. C'est le cas avec des aides spécifiques départementales. Ça peut être le cas dans le cadre des conventions d'indemnisation à venir à partir de 2024 de Pôle emploi. Il faut qu'on regarde avec des organismes de sécurité sociale, comment on fait pour que cette période de 2 à 4 mois qui est la période de reprise ne soit pas une période de perte. Parce que même si c'est gagnant à chaque fois, ça s'appelle un problème de trésorerie. Et on parle des personnes qui vivent de minima sociaux, qui n'en ont pas de trésorerie. Et donc, ça peut être la principale barrière. Et là, on a un travail à faire pour bien accompagner la rente. Et c'est d'autant plus important que, vous avez dit tout à l'heure, je crois, sur l'agence de Jean-Lys que l'essentiel des bénéficiaires du RSA étaient des familles monoparentales. Et au niveau national, on sait que, quand on regarde les foyers qui, malheureusement, ne vivent que du RSA, un tiers sont des foyers monoparentaux. Et en réalité, 95% sont des femmes et des femmes avec enfants. Donc, toutes ces problématiques de garde et de frais liés à la garde en cas de reprise d'activité font partie des freins qu'on doit avoir. M. le Président, vous a remercié tout à l'heure pour les moyens alloués à fonds travail. Et je tenais à remercier les services aussi de l'équipe nationale qui ont autorisé, dans notre maquette financière qui est quand même très, très cadrée, à ce que les aides financières à la personne puissent être reboostées par ce biais-là. parce que pour nous, c'est très important, une aide financière à la personne. D'ailleurs, sur ce point, par contre, il y a un travail, on s'est aussi inspiré des pratiques du territoire, dont la vôtre, mais sur ces aides, en fait, individuelles, parce qu'il y a des aides individuelles qui peuvent venir aussi de Pôle emploi, il y en a qui peuvent venir des départements, et en fait, comment on peut essayer d'agréger un petit peu ça pour qu'on puisse avoir une réponse plus systématique aux situations que vous montrez. Donc, s'il n'y a pas de copyright de la Côte d'or, il y a l'intention de pousser ce genre de bonne pratique dans d'autres endroits. On va vous montrer notre journal après. C'est le moment du lit important du lien avec les entreprises. Monsieur Chabot. Donc, l'expérimentation nous ouvre sur beaucoup de sujets, on l'a vu tout à l'heure, on ne se passe pas tous les points en détail, mais l'un des sujets et l'une des briques importants de cette expérimentation, c'est l'entreprise, c'est comment favoriser, je dirais, comment permettre aux bénéficiaires du RSA d'être acteurs et de bénéficier aussi de la reprise économique que l'on peut observer aujourd'hui. Je laisse la parole à Claire Nambleau qui est mon adjointe au sein du département sur ce sujet de l'entreprise. Bonjour à tous. Alors, en effet, pour réussir l'ex-PBRSA, on est bien d'accord qu'on n'y arrivera pas sans nos entreprises. D'ailleurs, tout à l'heure, vous aurez un témoignage de deux entreprises. Alors, juste pour reprendre, comment on a décidé de travailler sur le sujet dans le cadre de l'expérimentation ? Et bien, c'est tout d'abord en lien avec le club des entreprises S'engage qui est porté en Côte d'Or par le MEDEF qui est ici représenté. Et on s'est dit, ce qui est important, c'est qu'on puisse présenter justement aux entreprises les nouvelles méthodes de recrutement, des méthodes inclusives et vraiment se porter comme nous, acteurs, mais j'allais dire experts en recrutement sur le sujet pour leur dire, écoutez, en fait, on est tous autour de la table et le but, c'est bien de remettre quelqu'un à l'emploi, de satisfaire vos besoins en recrutement, mais de vous accompagner dans toutes les étapes du recrutement, c'est-à-dire en amont du recrutement, pendant le recrutement, mais aussi après le recrutement. Et d'où la complémentarité de nos offres de services à chacun, en fait, sur le sujet. Et c'est pour ça qu'on va déjà commencer, en fait, par leur expliquer ces démarches-là, par les inclure, leur proposer d'intégrer le club des entreprises s'engage et aussi de leur, voilà, de pouvoir leur proposer ces nouvelles méthodes de recrutement en faveur des bénéficiaires du RSA, mais pas que, pour l'emploi, en faveur de l'ensemble de notre public égoigné de l'emploi, parce qu'on considère actuellement que chaque personne qui recherche un emploi est un futur candidat. Et donc, il faut tout de suite pouvoir lui apporter quelque chose. Alors, dans les différentes étapes mises en place, on a bien sûr mis un comité technique local, avec l'animateur du club des entreprises s'engage, le conseil départemental, Pôle emploi. On a déjà des premières rencontres, en fait, dans les différents clubs d'entreprises pour leur expliquer tout ça et justement, comme je vous disais, pouvoir se positionner en tant qu'experts en recrutement. Et puis, bien sûr, l'objectif final, c'est de pouvoir coordonner ensemble, en fait, la relation entreprise, c'est bien ce qui a été dit, la prospection entreprise et le sourcing, en fait. Alors, je pensais que c'était, je vais m'arrêter là parce que pour moi, c'était important qu'il y ait des représentants des entreprises, en fait, qui soient là. En plus, on a deux secteurs en tension, ça tombe bien. donc, l'idée, c'est qu'ils puissent vous expliquer, déjà, comment on travaille ensemble, mais aussi les difficultés et les besoins, en fait, et ce qu'ils attendent, peut-être, qu'on se travaille demain. Oui, je suis responsable RH pour la société Corona Terrasur, basée à Cheminine Saint-Sauveur. Donc, nous, on est consisté alimentaire pour les professionnels, dans les métiers en tension, principalement sur le métier logistique, que ce soit au niveau du transport, sur nos chauffeurs poids lourdes, mais également sur les métiers de préparation de commandes. Aujourd'hui, je suis ravie de participer ce matin avec tous les acteurs de France Travail pour dire aussi que, pour que ça fonctionne, il faut aussi que nous, entreprise, on soit purement partenaire du projet, de plus recruter sur diplômes, comme on a pu le faire par le passé, de plus avoir des préjugés sur les parcours de vie également. Avec le pôle emploi avec lequel moi je suis rattachée, qui est Dijon-Est, ça fait très longtemps que j'ai mis de barrières les CV, les compétences, les diplômes. Aujourd'hui, je cherche des personnes qui ont envie de travailler, qui ont envie de se former, qui ont envie de s'investir dans un groupe comme le nôtre, par exemple. qui est un groupe national où on a aujourd'hui 12 000 collaborateurs. Avec Dijon-Est, on met énormément en place des possibilités d'immersion pour soit confirmer des projets professionnels avant une formation, que ce soit un titre professionnel, que ce soit un bac pro, un CAP, une formation de chauffeur, etc. Également, des cofinancements pour les formations toutes possibles et inimaginables parce qu'aujourd'hui, passer un permis pour l'eau, c'est 7 000 euros pour une entreprise. donc forcément, on ne peut pas financer 50 permis à l'année, ce serait un budget beaucoup trop important. Donc voilà, je suis ravie, aujourd'hui, on travaille déjà énormément en lien avec Pôle emploi, mais de travailler encore plus pour accompagner ces personnes qui sont parfois effectivement très éloignées de l'emploi. mais nous, en tout cas, notre groupe et la succursale que je représente, on est convaincus que chaque personne a sa place dans notre entreprise et les évolutions sont tellement possibles. C'est le cas, j'ai des personnes que je recrute à la mission locale, qui font partie d'un dispositif comme NQT, nos quartiers du talent, qui sont, voilà, jeunes, moins jeunes, en reconversion professionnelle. et aujourd'hui, ces personnes-là, moi, je suis toujours ravie de me dire, ils ont 20 ans, ils n'avaient pas le permis, ils étaient parfois à la rue ou dans des difficultés qui sont extrêmement précaires et grâce au dispositif de mis en place, notamment par Pôle emploi, on les a intégrés. Aujourd'hui, ils ont un CDI, aujourd'hui, ils ont pu financer leur permis, leur voiture, leur premier logement et en tout cas, je suis convaincue et j'imagine qu'il y a énormément d'entreprises qui le sont aussi, que c'est pour moi une réussite de mon métier. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Florian Bouchard, donc moi, je représente le groupe Home Cooking aujourd'hui, un groupe qui est en pleine croissance, puisque nous étions 17 salariés il y a un an et demi, nous sommes 55 aujourd'hui, deux restaurants, nous sommes aujourd'hui à 5, hôtel-restaurant en tout cas. Voilà, le recrutement, bon ben effectivement, comme pour toi Emeline, très compliqué sur les secteurs, enfin sur ce secteur, puisque les serveurs aujourd'hui, des cuisiniers, des gens confirmés, c'est pas, voilà, c'est pas mené courant. Maintenant, on travaille main dans la main, effectivement, avec moi, pour mon cas, avec Pôle emploi Vaune, effectivement, qui nous permet, en tout cas, c'est une relation qui nous permet de trouver des profils auxquels on n'aurait pas pensé initialement, peut-être, qui nous permet d'insérer des gens qui sont éloignés de l'emploi. Je pense à un dispositif en particulier dont j'ai pu bénéficier grâce au conseil de Pôle emploi, puisque, contrairement à toi, qui représente une succursale et une entreprise avec un groupe important, moi je représente une petite PME, toute nouvelle, toute récente, et on n'a pas forcément cette facilité à obtenir des informations et à connaître l'intégralité des dispositifs qui existent. Effectivement, on a pu disposer du dispositif du contrat unique d'insertion à trois reprises l'année dernière. J'ai fait d'un carrossier un serveur, j'ai fait d'une mère de famille qui était depuis six mois en arrêt, qui était en suspension d'activité, qui a pu finalement reprendre un travail chez nous, qui n'était pas du tout du métier non plus. Et voilà, cette relation avec Pôle emploi pour nous est très importante aujourd'hui. Voilà au quotidien. On passe à l'étape suivante, donc nous nous trouvons dans une expérimentation. vous avez, monsieur le ministre, monsieur le commissaire, prévu beaucoup de reporting. Nous nous exécuterons avec plaisir. Non, 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 non. Il ne faut pas que vous passiez trop de temps en réponse. Alors justement, merci. Ce qu'on revendique, ce que monsieur le président a porté, c'est qu'effectivement, tout puisse être pensé, et vous l'avez reconnu, et accepté que tout puisse être pensé et adapté aux ressources et aux handicaps des territoires. c'est à ça que sert une évaluation. Donc, au-delà des requêtes qui sont terminées, puisqu'il y a une négociation au niveau national sur effectivement le référentiel d'évaluation, nous nous avons créé, donc pour le département, pour l'instant, mais en en parlant avec Pôle emploi, nous nous sommes dit qu'à terme, ce serait bien que ce journal interne, France Ravail Côte d'Or, puisse aussi être co-rempli par le département et par Pôle emploi. Donc, c'est un journal interne qui vise le qualitatif, qui vise à mesurer l'impact sur les usagers et l'impact sur les professionnels. Et ce que je leur ai demandé, donc on a un journal interne rempli abdomadairement qui m'est remontée après, bien sûr, l'examen par les chefs d'agence et un mensuellement qui est davantage sur l'appréciation, l'appréciation qualitative et, c'est ça qui est intéressant, ce qui marche, ce qui marche moins bien et quelles propositions des équipes, on les appelle aussi à la création, à la créativité pour nous dire ce qui manque, tout à l'heure disait ce qui manque dans la raquette et c'est l'objectif de ce journal interne. Donc, on va laisser les référentes, les adjointes à chef d'agence, Nathalie, en parler, vas-y. Je suis Nathalie en charge, je suis adjointe à chef d'agence de Jean-Lysse en charge du dispositif RSA. Et effectivement, ce journal qu'on appelle notre petit journal de bord, qui est rempli toutes les semaines et même mensuellement, il a l'intérêt de donner du qualitatif mais aussi la couleur de ce qui se passe pour les usagers et pour les travailleurs sociaux et il fait ressortir concrètement, en fait, nos difficultés où là, les choses fonctionnent bien et puis on s'autorise à se dire, ça fonctionne moins bien, si c'est ça qui est intéressant. Donc, on a des choses qui marchent très bien comme le démarrage effectif d'éco-diagnostics avec des choses qui sont parfois surprenantes, qu'on n'attendait pas tout de suite sur un démarrage qui est tout récent, de voir qu'on a des contrats d'engagement, par exemple, qui passent de 60% de social à tout d'un coup à 60% de socioprofessionnels ou de professionnels parce qu'on a leur garde de Pôle emploi qui vient, lui, identifier les possibilités et les outils possibles. Ça, c'est une super première observation qu'on va essayer de conforter dans les mois suivants. Quelque chose qui marche moins bien, on peut se le dire. Il ne suffit pas de convoquer un bénéficiaire pour qu'il vienne en diagnostic. Voilà. Vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, les suspensions et aussi les coûts des difficultés. C'est exactement ce qu'on a mis aujourd'hui. C'est-à-dire que la personne a toujours une deuxième chance. Elle a toujours une explication qui est entendue. On propose toujours d'autres rendez-vous. Il n'y a pas de soucis. Au bout d'un certain temps, le coup près tombe, effectivement. Et les gens, ça se réveille, en fait. Après une suspension, certains se réveillent. Voilà. Donc, on a des choses comme ça qui sont à perfectionner, comme par exemple une présence de Pôle emploi sur tous les co-diagnostics, puisqu'aujourd'hui, il y en a certains qui ont fait encore ça. Les moyens arrivent au fur et à mesure. Et puis, des innovations, comme dit Madame Barbier, a développé. Par exemple, on s'est rendu compte que pour les gens qui arrivent en diagnostic, France Travail, c'est soit ça, on ne parle pas, soit ils ont très peur. C'est 18, 20, 15, 20 heures d'activité. Donc, il faut rassurer. Il y a vraiment un temps de représentation du dispositif. Pourquoi on est là ? Pourquoi on est venu pour recevoir, pour faire ce diagnostic ? Et on s'est dit, par exemple, en perspective, qu'on avait besoin d'une plaquette de présentation et d'informations à envoyer peut-être aux bénéficiaires dès qu'on le convoque et puis à reprendre avec lui pour dédramatiser ce rendez-vous qui peut être un peu tendu. C'est des exemples d'activités proposées, de parcours, des illustrations. Oui, c'est ça. Oui, en normalisant un peu la chose. Voilà, un petit peu pour les gens. C'est adapté à chacun. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si il y a les diapos. Oui, les suivants. Juste, sur l'absentéisme, il y a plusieurs facteurs. Et en tout cas, dans les choses qui sont expérimentées, il y a quand même les modalités de prise de rendez-vous qui, de temps en temps, sont facteurs de beaucoup d'absentéisme. On développe mes rendez-vous sociaux dans un certain nombre de départements, l'absentéisme est tombé à 9% sur ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est là où je pense que l'information, et là, ce que vous allez proposer pour informer le bénéficiaire du RSA de ses nouveaux droits, j'ai envie de dire, mais en même temps, aussi des devoirs qui vont aller avec, d'où la suspension de réorganisation dont on parlait le ministre. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, je pense que ce qu'il faut, qu'on commence à anticiper, c'est qu'on va quand même avoir des personnes qui ne t'entendent pas travailler depuis des années, des années, qui sont un petit peu vraiment loin de tout. Et là, il va falloir qu'on réfléchisse aux modalités d'aller vers, et de reprendre contact, pas seulement par du SMS ou du coup de téléphone ou du courrier, mais sur des modalités qui sont un petit peu différentes. Mais c'est ça qu'il faut qu'on expérimente vraiment dans les départements dans les mois qui viennent. C'est tout à fait notre l'aller vers. C'est tout à fait ce qu'on cherche à faire, y compris avec les moyens supplémentaires que vous avez nous donnés dans le cadre du dispositif. Sur l'impact auprès des usagers, je te lève. Le retour qu'on a pour le moment des usagers, c'est qu'eux, ils sont plutôt contents de partager leur orientation, de pouvoir exprimer et s'exprimer sur leur parcours de vie et leur parcours professionnel. Le fait qu'il soit vu aussi avec ce double regard qui n'est plus seulement axé pour nous, département, sur les problématiques sociales, mais aussi sur une visée emploi, sur, comme l'a dit tout à l'heure la collègue assistante sociale PIB, et aussi sur vraiment axé sur les compétences et sur les potentialités de la personne, ça permet aussi à la personne de retrouver une dignité et d'être actrice de son parcours d'inspection. Et ça, les bénéficiaires qui ont déjà participé au CODIAG sur le retour du mois d'avril, là, c'est vraiment le retour qui nous ont fait. Au-delà de ça, la collègue l'a dit tout à l'heure, le retour aussi qu'on a pour l'instant surtout du mois d'avril, c'est qu'effectivement il y a une diminution des contrats d'engagement réciproques sociaux avec vraiment cette ouverture sur les potentialités de la personne. Et ça, c'est flagrant dans les chiffres aujourd'hui sur nos contrats d'engagement réciproques. Donc on verra, c'est qu'un seul mois, on verra, on ne va pas faire des conclusions hâtives, mais ça semble en tout cas partie pour prendre ce chemin-là et c'est plutôt responsabiliser le bénéficiaire du RSA, le rendre acteur et lui rendre de la dignité aussi dès le co-diagnostic. Claude, si tu veux, impact usager, impact professionnel sans trop prolonger, s'il y a des choses qui n'ont pas... Vous voyez les choses ? Sur l'impact pour les usagers, on a des remontées d'usagers qui nous indiquent qu'évidemment la proximité territoriale mise en place par Pôle emploi et département est appréciée. Que la présence de deux professionnels facilite aussi les démarches administratives. Je prends par exemple l'inscription directe à Pôle emploi. Voilà. 100% des bénéficiaires du RSA dans le cadre de France Travail vont devoir être inscrits à Pôle emploi. Donc ça, ça facilite les choses. Comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, un souhait d'être mieux informé sur France Travail. Donc il y a une taquette d'informations qui est en cours. Ça va arriver Nathalie, ne t'inquiète pas. Mais voilà. Et puis, la diminution des orientations sociales au profit des orientations socio-professionnelles, on peut dire. Et puis alors, surtout, les usagers apprécient ne pas avoir à répéter plusieurs fois leur parcours parce que, ne le dites qu'une fois, voilà, ça s'incarne comme ça. Et puis, sur les professionnels, on l'a déjà dit aussi tout à l'heure, l'interconnaissance, on l'a dit, l'interconnaissance est vraiment facilitée, y compris hors des temps de co-diagnostic. C'est-à-dire, voilà, les relations, qui étaient déjà très bonnes et très souples, mais sont encore plus souples parce que c'est du direct direct entre professionnels. L'intérêt des regards croisés sur les situations, chacun monte en compétence et s'enrichit de la matière de l'autre. Et puis, oui, ça facilite aussi, à l'issue des co-diagnostics, l'orientation est plus fluide, elle se fait plus naturellement. Et puis, c'est quand même ce moment d'orientation qui va déterminer beaucoup de choses dans la suite. Merci Claude. Dernière séquence. Plutôt ciblée, je vous le disais, dans le journal interne, il y a aussi des propositions des équipes qui remontent, ce qui leur manque actuellement. et nous en avons déjà identifié un certain nombre. Bon, il y avait quelques idées qui venaient aussi du... voilà, qui avaient été souhaitées par notre président ou que notre directeur général ou que j'avais porté. Mais, vous le voyez, avec les crédits France Travail, il y a le renforcement des moyens humains, M. le Président le rappelait, 11 personnes. C'est... C'est bien ? Très correct. J'hésite, parce que je sais qu'un département est beaucoup plus recruté que nous, mais pour l'instant, c'est très bien. Vraiment, parce qu'on ne part pas de rien. On a déjà des travailleurs sociaux, vous l'avez vu, en poste, depuis des années, qui pratiquent les choses. non, on est... C'est très bien. C'est très bien. Exactement. Exactement. Mais le plus permettra de réduire le nombre de bénéficiaires par portefeuille, comme vous l'avez dit. Mais il y a aussi des choses que nous allons justement très concrètement proposer à notre président dans le cadre de cette expérimentation pour les crédits qui nous sont alloués. Vous le voyez, des bilans de compétences externalisées, du coaching individuel externalisé. On l'avait tenté dans la stratégie des luttes contre la pauvreté. Ça avait bien marché. pour poursuivre cela. Alors, les actions de sensibilisation au bien-être en entreprise, mais aussi au code de conduite. Quel code de conduite ? Quand on veut accéder à un emploi. Mobilité, confidencement de solutions de garde en lien avec les communautés de communes que nous citions tout à l'heure, qui sont associées à France Travail. Des actions spécifiques par typologie de public. Je n'aime pas trop ce terme, mais les jeunes diplômés, les travailleurs indépendants, les seniors, les personnes handicapées, des prestations externalisées auxquelles nous réfléchirons ensemble. Aussi avec la dette, c'est pour l'emploi. Le financement du tutorat dans les entreprises, dans les SAD. Ça, M. le Président nous l'a déjà demandé et nous l'avons déjà étrainé, j'allais dire, dans le cadre de l'augmentation Ségur et Avenan 43. Mais voilà, il y a une contrepartie à travailler avec les SAD pour qu'ils accueillent effectivement dans leur service, avec un pré-tutorat des mécanicières du RSA. Les aides financières, j'y reviens pas, les aides financières à la personne, c'est essentiel. Le petit coup de pouce qui rend le travail encore plus incitatif. Je pense que c'est très, très important. L'immersion en entreprise, bien sûr, l'accompagnement à l'immersion en entreprise. Et puis, nos structures d'insertion sont bien positionnées sur l'ensemble du département. Il y a un maillage à la fois de nos espaces Solidarité Côte d'Or, mais aussi de nos entreprises d'insertion. Mais nous souhaitons développer des ateliers chantiers d'insertion dans les quelques petites zones blanches qui existent encore. Voilà un premier exemple, mais on n'est pas au bout de notre créativité. Ce qui est très important aussi, c'est que dans le chemin de l'insertion, il faut que les structures d'insertion qui accompagnent les personnes parfois très éloignées, puissent aussi être orientées vers des secteurs dont nous avons besoin. J'ai beaucoup insisté notamment pour qu'on puisse avoir de l'insertion dans les métiers du bois et de la forêt, de l'insertion dans les métiers de la vigne, parce qu'on va chercher parfois très loin des conditions difficiles des personnes qui viennent travailler sur le terrain, donc il faut qu'on aille vers ça. Il faut qu'on ait aussi, non pas une exigence, mais un suivi des sorties des situations d'insertion, qu'on fasse aussi du qualitatif, parce que entrer dans l'insertion, c'est la visée d'en sortie, donc il faut qu'on travaille aussi sur tout ça. Et puis, sur l'évaluation, il faut qu'on s'informe, mais il faut pas qu'on est sur de la pâte humaine, il faut qu'on tire des leçons, des expérimentations, les données chiffrées brutes sur lesquelles on peut... Mais il faut que les référentiels soient adaptés aussi, qu'on ne surcharge pas au plan administratif, technique, etc. Bon, on a des outils de partage des données, va contribuer à améliorer les choses. Je crois qu'on pourra qu'on garde des outils partagés. Et la dernière chose, on a mis en place, M. le ministre, cher Olivier, un comité de suivi. Moi, je souhaite que les expériences aussi, qui remontent du terrain, sur les difficultés, les approches, comment on peut lever les freins, etc. travailler mieux avec tous les partenaires de l'association, de nombreux partenaires, les associations, etc. évidemment, qu'il faut qu'on ait ce retour très régulier. Donc, on a installé le comité de suivi pour aussi s'inculturer. Parce qu'on voit bien, il y a des départements qui avaient déjà pris de l'avance. Et moi, je remercie tous nos agents qui ont... Emmanuel Cohen, qui parle sur ces sujets, il a pris de l'avance. Il y a eu boost emploi, des référents emplois déjà qu'on avait. On avait déjà tous travaillés, tous background, toute cette expérience. Donc là, il faudra qu'on a mis en place que tous ceux qui étaient, qui aspiraient à pouvoir expérimenter, les 50 en l'occurrence, à plus de la moitié, enfin, pratiquement la moitié des départements français, puissent aussi participer du rendu pour que déjà, ils se mettent en mouvement. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des pratiques qu'il faut faire évoluer. Vous l'avez dit vous-même, vous avez vu les témoignages. Enfin, c'est formidable. Et ce mouvement-là qui est en train de créer, je crois, on en attend beaucoup parfois dans l'immédiat. Ce qui est important quand on touche à la patte humaine, d'abord, ce sont des personnes qui accompagnent. C'est toujours dur d'accompagner les personnes en difficulté. Parce que le parcours n'est pas toujours linéaire. Ça avance, et d'un seul coup, il y a une rechute. C'est terrible à vivre ça, pour la personne concernée et pour nos travailleurs sociaux. Ensuite, il faut repartir avec une confiance en soi-même qui s'est parfois abîmée. Donc, vous voyez un peu, c'est dur, c'est long. Donc, il y a l'aspect quantitatif, mais il y a l'aspect qualitatif auquel je tiens beaucoup. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, vous le savez tous, j'ai toujours assisté sur le fait que si on veut répondre massivement à des problématiques de la société, ça passe par l'individualisation qui sont d'accord. Et moi, je suis vraiment admiratif de ce que vous faites. Ce ne sont pas des mots pour faire plaisir. Admiratif de vous tous qui travaillent au quotidien aux côtés de ces personnes qui sont en situation de tragique. C'est un métier dur, difficile. C'est le plus beau des métiers parce que chaque fois qu'il y a une lueur d'espoir, qu'on a redonné à quelqu'un, qu'on a remis en situation de vérité ménage de ce matin les trois personnes, il y a quelque chose de finalement un peu émouvant aussi dans tout ça. Ce n'est pas que de la technique, mais il faut qu'on accompagne une main, parfois, que je qualifie de ferme, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on conduise la personne à prendre conscience que lorsqu'elle est accompagnée, il faut qu'elle aussi s'engage dans un chemin. Et c'est là où il faut qu'on soit juste, équilibré, en même temps qu'on ne renonce pas parfois à créer le petit électrochoc. Ça vaut pour certaines personnes qui ont organisé leur vie, on le voit bien, le rapport au travail a changé, ce n'est pas le milieu du travail que je vous ai dit, notamment des temps partagés, on travaille une période, on ne travaille plus, on rentre en voyage, etc. C'est ça aussi, la relation de travail qui évolue. Donc, il faut aussi qu'on veille à ce que le parcours aille bien quand même vers de l'entour. Non, mais c'est ça la relation que vous êtes marrant. Non, mais je suis... Non, mais c'est François qui me fait rire. On voit qu'une avion s'assemblée, c'est là, donc on vous fait quelque chose pour vous faire avancer. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Une conclusion pour M. le ministre ? Bon, ben j'arrête. Non, je veux le remercier. Je veux dire qu'il a eu là des témoignages qui indiquent trop bien que ce qui est engagé, c'est le fruit d'une histoire. Moi, j'insiste beaucoup pour qu'on ne donne pas le sentiment à tous nos équipes que finalement, on réinvente le monde et que voilà, c'est un chemin aussi d'engagement. Et donc, moi je dis, on partait pas de rien dans tous les départements de France. Maintenant, il faut faire plus avec ce regard croisé qui est profitable. Il faut en tirer une leçon pour l'État. L'État ne gagnera la partie gouvernement que s'il s'appuie fortement sur les territoires, sur ses agences, sur nos conseils départementaux et en particulier sur les départements qui sont une chance pour la France. Je veux juste un mot pour vous remercier à Manteau, pour la présentation et ses échanges. Je remercie tous ceux qui ont un peu du temps ce matin pour partager cela. C'est toujours compliqué quand on lance une expérimentation parce que dans les gens qui l'expérimentent et dans les territoires plutôt qu'ils l'expérimentent, il y a ceux qui sont bien avancés. C'est le cas de la Côte d'Or avec les premiers co-diagnostics qui avaient lieu avant l'expérimentation et donc une forme de travail partenarial qui existe déjà. Nous avons aussi veillé à ce que dans les 18 départements retenus, sur les 45 candidats, il y ait des territoires où l'état du partenariat n'est pas aussi avancé. Et nous l'avons fait sciemment parce que si nous voulons aller vers la généralisation, il faut aussi qu'on puisse s'inspirer de pratiques et d'expérimentations dans des lieux où les acteurs se parlent moins, où les problématiques sont parfois plus compliquées entre chacune et chacune. Moi je suis très confiant mais aussi très attentif, très vigilant à ces remontées, à ce reporting pour reprendre l'expression, aux premières propositions d'amélioration, de personnalisation. D'abord parce que ça nous permettra d'être plus efficace là où ça se fait. Et puis ça va nous permettre aussi de nourrir le débat là où les pratiques sont moins avancées et ça va nous permettre de rassurer ces et ceux des départements notamment qui ne sont pas encore entrés dans le dispositif pour construire des référentiels, construire des modèles d'action qui permettront aussi de s'inspirer des bonnes pratiques. On le fait là pour l'insertion avec le RSA. Nous devons le faire au niveau régional pour la question de la formation, les nouveaux pics puisque le plan d'investissement dans les compétences a été prorogé pour un an en 2023. Mais nous allons partir sur une nouvelle contractualisation en 2024. Et j'ai indiqué à l'ARF, j'espère pouvoir indiquer les montants des enveloppes régionales à chacune des régions au cours du mois de juin pour pouvoir avancer et répondre aussi à des problématiques spécifiques sur les marchés, les bons de commande en matière de formation parce que ça prend un peu de temps. Et à travers cette contractualisation, on va aussi chercher à personnaliser région par région et avec quelques lignes de force et des lignes de force qui sont cohérentes avec ce qui a été dit ici, ce qui a été évoqué. Je pense par exemple, ça a été évoqué rapidement tout à l'heure, au fait de conforter les savoirs de base. C'est l'expression polie qu'on emploie pour parler de lutte contre l'illettrice. C'est souvent en tout cas. Mais ça compte parce que c'est un frein à l'emploi qui est majeur en termes de maîtrise de la lecture, de maîtrise de l'écriture, quel que soit le niveau de difficulté. On va aussi ouvrir sur l'électronisme parce que c'est devenu un frein absolument majeur. Et au-delà des six départements qui expérimentent véritablement le processus sur les allocataires de l'IRSA, il y a d'autres départements qui étaient un peu déçus de ne pas être retenus mais on concentre un budget à l'expérimentation et si on veut que ça tienne la route, il faut qu'on met un nombre de départements d'expérimentation qui soient raisonnables parce qu'on est sur des soutiens financiers de l'État qui sont environ 800 000 euros la moyenne à peu près d'expérimentation. C'est conséquent par rapport au nombre d'allocataires mais ça montre aussi l'importance des besoins que nous aurons pour bien accompagner tout le monde et donc on a quelques départements qui sans être expérimentateurs sont dans la dynamique avec nous et travaillent sur des sujets partagés parfois plus sectoriels. L'électronisme en fait partie je pense par exemple à l'Allier avec qui nous travaillons beaucoup sur ces questions-là. L'insertion des bénéficiaires de l'IRSA en situation de handicap fait l'objet de des marches un petit peu novatrices et expérimentales même si je n'explique pas une expérimentation dans d'autres départements pour simplement en tirer le meilleur et faire en sorte qu'on puisse apporter un maximum de solutions. Donc vraiment je m'associe à ce qu'a dit François il y a un instant c'est un immense merci à nos équipes à la fois pour ce travail d'expérimentation pour cette obligation nouvelle qui vous est faite de travailler encore plus ensemble d'avoir du reporting des changements de méthode des changements de référentiels parce que c'est à chaque fois un changement mais au-delà de cela pour l'investissement qui est le vote depuis très longtemps pour atteindre des résultats que vous avez déjà atteints et touchés du doigt. Donc vraiment un immense merci pour ce travail-là et pour nous c'est une conviction absolue je pense qu'on est sur la bonne voie et que ce que l'on fait là est utile parce que ça va nous permettre de rendre des chances à des hommes et des femmes qui malheureusement passaient un peu à côté de nos dispositifs jusqu'alors et étaient privés de chances de revenir à l'emploi et derrière l'emploi il y a l'autonomie et derrière l'autonomie il y a la dignité c'est aussi ça qu'on donc vraiment merci à tous et bon courage pour le mois qui vient c'est très difficile c'est très difficile Sous-titrage FR ?